Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours en ce début de semaine, lundi 19 avril 2021, 3h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on revient sur les catastrophes naturelles, les changements climatiques et les tempêtes qui ont frappé dans les dernières heures et qui vont frapper dans les heures à venir. Mais si vous vous intéressez à ces sujets climatiques, à ces défis qui nous attendent, autant environnementaux que climatiques, et que vous suivez ça régulièrement, vous vous êtes déjà rendu compte, ou si vous ne l'avez pas fait encore, vous allez le faire, que tout ce débat-là, que toute cette question-là, et oui, encore une fois, a été politisé. Tout est politisé. Naturellement par les acteurs de la politique, parce que c'est comme ça. C'est dans la nature même de la politique, de tout politiser, pour polariser les gens, pour les convaincre d'un agenda. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de jamais vous fier, ni aux politiciens, ni aux médias qui rapportent ces nouvelles-là, ni à qui que ce soit, parce qu'on a politisé la question, parce qu'on a politisé le problème. Donc, si tu veux vraiment te renseigner de façon neutre, ou le plus possiblement neutre, c'est de faire beaucoup de recherches. Et c'est d'utiliser ton jugement, ton intelligence, que tout le monde a une intelligence et un jugement, quand tu n'as pas été contaminé par la politique, quand tu n'as pas été contaminé par la partisanerie. C'est étonnant de voir, mais c'est tellement simple toujours, c'est bipolaire. Toujours, toutes ces grandes questions-là qui sont polarisées, deviennent toujours bipolaires. Un peu comme un citoyen atteint de la maladie, de la bipolarité. Tu as la gauche puis la droite. Ça se résume à ça. Il n'y a pas de discernement chez ces gens-là, parce qu'on veut convaincre nos bases politiques, pour atteindre le but ultime, le pouvoir. C'est une guerre de pouvoir, parce que quand tu es rendu au pouvoir, tu as d'abord le sentiment de puissance et tu as le contrôle. De l'agenda, tu as le contrôle du portefeuille surtout. Il n'y a rien d'autre. Il faut comprendre, c'est vraiment simple. Mais la majorité des gens ont de la difficulté à comprendre ça, parce qu'ils veulent se donner l'illusion que dans le système dans lequel on est, c'est parfait, puis qu'il y a un parti qui va nous représenter, puis qui représente nos intérêts ou nos idéologies. Parce qu'on a tous un peu nos fantômes. Évidemment, et on pense toujours qu'un certain politicien ou une certaine politicienne va tellement nous défendre. Ces gens-là ne sont pas là pour vous défendre. Ces gens-là sont là pour défendre leur intérêt, en vous donnant l'illusion qu'on va vous défendre et qu'on va défendre vos intérêts. Puis d'ailleurs, l'intérêt, comme on pourrait l'appeler, ultime, global, il ne serait pas dans la division. Il me semble que c'est assez simple à comprendre, que lorsque tu te retrouves dans un système politique qui survit grâce à la division, ce système-là est malade. Il devrait avoir un seul agenda pour l'humanité, au-delà des religions qui elles aussi sont là pour diviser, au-delà des races et des couleurs, un agenda d'unité. On est tous pareils. On vient tous de la même source. On a tous le même sang qui coule dans nos veines. La majorité des gens sont bons, sauf quand ils commencent à être contaminés par l'idéologie politique. Il n'y a rien qui va être réglé, puis la politique te le prouve. Alors, rien réglé, sauf créer encore plus de problèmes, parce que plus il y aura de problèmes, plus la politique va en profiter. Comme les religions n'ont rien réglé après 5000 ans, elles aussi, elles vivent de la division puis des problèmes. Les dirigeants de ces religions-là qui les ont créées avaient compris ça très très bien. Il n'y a rien qui va être réglé, en passant par là. C'est au-delà. Plus c'est simple, comme disaient nos mères, qui sont probablement les plus grandes références auxquelles on devrait revenir puis s'attarder. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Plus on va vous compliquer les situations, plus il va y avoir de confusion, plus on va être en mesure de vous contrôler. Donc, tant qu'on va être encore ancré dans ces vieux modèles, ces vieux systèmes, il n'y a rien qui va changer. La preuve, il n'y a rien qui change. Mais ce n'est pas facile de se sortir d'une habitude puis d'un système. Je peux comprendre ça. Moi, ça m'a pris 58 ans de recherche, de questionnement, de rechute, d'avancement, de reculement pour finalement arriver à cet état zen dans lequel je suis, d'avoir pu me sortir de ce modèle-là. Puis une fois que tu sors de ce modèle-là, tu le vois tellement clair. Mais je ne veux l'imposer à personne. Chacun a son cheminement à faire. Mais il faut comprendre que tous ces gens-là ont zéro, zéro intérêt dans notre bien-être. Puis tant que vous n'allez pas comprendre ça puis que vous allez penser qu'une certaine politicienne en France ou un certain politicien aux États-Unis ou un certain politicien au Québec va venir vous sauver, vous êtes vraiment naïf. puis vous avez vraiment besoin d'avancer puis de prendre de la maturité puis de juste regarder l'histoire. Donc, si on revient à nos moutons, les changements climatiques, l'industrialisation, qui a sûrement un impact aussi sur des changements climatiques qu'on vit, mais pas seulement ça. les cycles aussi et plein d'autres facteurs, tu ne peux pas te fier à ce que tu vois simplement à la télé parce qu'on te résume toujours ça de façon tellement simpliste parce qu'on veut revenir toujours à notre bipolarité politique. Tu as la gauche puis la droite. La gauche qui s'en va aveuglément dans on pourrait la qualifier de l'incidence anthropique. Il y a juste ça qui compte. On ne parle jamais des cycles puis de l'histoire cyclique de la géologie terrestre. On ne parle jamais du soleil ni des cycles du soleil. On s'en va avec l'agenda très simple de c'est ça, c'est rien d'autre. Puis de l'autre côté, la droite qui elle, n'est tout de l'influence humaine de notre activité. Ce qui est complètement naïf et malhonnête aussi. Puis on s'en va avec ça puis la population naturellement comme un troupeau de moutons prend partie pour un ou partie pour l'autre. selon tes croyances politiques. Puis ne fais pas de recherche parce que la majorité de la population est occupée. Puis la majorité de la population, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas méchant, mais est paresseuse, va retweeter, va repartager des liens complètement bidons sur Facebook de sites complètement douteux et bidons avec un titre qui fait son affaire puis va le retweeter ou le repartager sans même l'avoir lu. Puis après ça, cette même population-là va accuser les médias d'être des fake news puis de propager n'importe quoi. Alors que tu viens de faire la même chose. Mais parce que ça faisait ton affaire, parce que le grand type de cet article bidon d'un site bidon faisait ton affaire, toi tu l'auras partagé. Parce que ça vient, ça touche tes convictions puis ça vient te rassurer dans tes convictions politiques. Parce que tu es devenu un outil après, comme tous les autres. Donc, c'est ce que je déplore. Si tu fais des recherches, tu vas te rendre compte que la vérité n'est jamais facile à trouver puis elle n'est jamais ni noire ni blanche. Elle est souvent grise. Et c'est faire la part des choses qui n'est pas facile. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un travail en tant qu'individu. Tu ne peux pas toujours remettre toutes tes responsabilités à des gens qui n'ont pas ton intérêt à cœur parce que ça va donner de l'insatisfaction puis tu vas toujours être insatisfait. Il y en a un qui va arriver au pouvoir, tu vas penser que c'était celui-là ou celle-là. Tu vas être insatisfait une semaine après parce que tu vas te rendre compte que ces gens-là n'ont pas ton intérêt mais il est trop tard. Tu as voté pour eux autres. Puis là, tu vas te lancer dans un autre puis un autre groupe puis un autre parti ou un autre candidat parce que tu n'es jamais capable de faire face à la réalité. La réalité, c'est que tu es naïf puis que tu te fais attraper parce que tu crois à un système qui n'est pas là pour ton bien. Le système a son propre intérêt puis son intérêt, ce n'est pas le tien mais un petit peu quand même. Tu ne peux pas non plus aller dans l'extrême parce que le système dans lequel on vit puis il n'y en a pas un qui est parfait au moins il nous donne dans nos pays respectifs la France ou les pays ce qu'on appelle occidentaux. Ça nous donne, ça nous a donné le confort, le luxe. Ça nous a permis de sortir de l'âge de pierre. Ça nous a permis d'avoir un certain confort matériel mais il n'y aura jamais un système parfait parce que la vie, ce n'est pas facile. J'espère que je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Puis qu'il n'y a pas de baguette magique dans la vie. puis que quelques systèmes que ce soit, même si on en trouve un qui est encore meilleur, va toujours faire des insatisfaits parce que la vie est là justement comme une épreuve. Puis, on aura toujours, toujours, des épreuves à traverser dans la vie, peu importe le système, peu importe le politicien ou la politicienne au pouvoir, ça n'a rien à voir, ce n'est même pas pertinent parce qu'on en revient toujours à quoi? À l'individu. Si tu veux un monde meilleur autour de toi parce que tu ne peux pas avoir un monde meilleur globalement, tu ne contrôles pas le monde. Puis il n'y a personne qui contrôle le monde puis il n'y a personne qui contrôle chaque individu. C'est de commencer autour de toi. Si tu veux un monde meilleur dans ta maison, il faut que tu commences par être toi-même meilleur puis t'arranger pour t'harmoniser avec tout le monde, tes enfants, ta femme, ton mari ou peu importe qui vit avec toi sous ton toit. Si tu es capable de faire ça, après ça, quand tu sors de chez vous, tu arrives dans un autre environnement plus vaste dans ton environnement proche, social, ton travail, ceux que tu fréquentes, si tu restes toujours la même personne qui veut tout harmoniser, ça va bien aller parce que ça a un effet de domino. C'est toujours une question d'attitude. Moi, je l'ai testé toute ma vie. Quand tu as une attitude de merde puis que tu es agressif, c'est sûr, automatiquement, tout le monde autour de toi va être sur leur garde puis ils vont devenir agressifs. C'est magnétique. C'est énergique. On est tous des forces énergiques, magnétiques, qui ont une influence sur notre environnement proche. Ça a été prouvé scientifiquement, j'en ai déjà parlé. Greg Braden, que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi, en a parlé. C'est un scientifique, un géologue, je pense, lui, qui a consacré maintenant sa vie à toutes sortes de sujets qui l'intéressent puis qui lui sont chers. Dont celui, par exemple, du cœur, qui a probablement encore plus de puissance que le cerveau et on a prouvé que quelqu'un qui est dans un état positif va envoyer une énergie positive qui va même influencer les chromosomes puis les gènes qu'on a mis à sa portée. Puis cette énergie-là a une portée quand même assez grande. Donc, si toi, tu es dans un état négatif, bien, ça ne prend pas la tête à papineau ou tu n'as pas besoin d'être scientifique pour voir qu'autour de toi, tout le monde va être influencé parce que tu as une attitude de merde. D'abord, tu vas faire suer le monde puis déjà, quand tu fais suer le monde, bien, ça n'aide pas à avoir une atmosphère puis une ambiance agréable. Alors que si tu es dans des bonnes dispositions, ça va aller pas mal mieux avec tes enfants, ta femme, ton mari ou peu importe qui est ton conjoint. Si tu arrives au travail puis tu as une attitude de merde, tu es quelqu'un qui est toujours à faire suer le monde, c'est bien évident que quand c'est l'heure du lunch, tu vas te retrouver tout seul à la table commune du lunch où les gens vont être là à tendurer ou ils vont venir t'écoeurer. Ça ne prend pas vraiment un grand, grand, grand scientifique puis un grand sociologue pour comprendre ça. Donc, mets ça à l'échelle planétaire, c'est ça que ça donne. Donc, si tout le monde est divisé, polarisé, si tout le monde se tire des roches, c'est bien évident que le système politique puis ceux qui nous dirigent sont bien contents. La seule chose que ces gens-là ne veulent pas voir, c'est le monde harmonisé, le monde dans des bonnes dispositions, le monde dans l'acceptation, dans la tolérance puis dans la générosité. je voulais vous parler des... je vais y revenir parce que là, il faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé dans le blanc des yeux. Sans moraliser qui que ce soit, sans faire de leçons à qui que ce soit, moi, je vous dis juste, fais un examen de conscience puis arrête de penser globalement, il n'y a rien qui va se régler globalement. Il y a Perspect, la preuve, c'était un croyant. Dieu a envoyé plein de prophètes, plein de sauveurs pour essayer de régler globalement une situation qui ne peut pas être réglée globalement. Même Dieu n'a pas été capable. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui se règle individuellement. Pense à ça puis je te reviens avec les changements climatiques. Mais je pense que c'est assez important de comprendre qu'il n'y a rien qui va se régler globalement si on ne règle pas nous autres de façon individuelle ce qu'on est capable de régler. Le reste, tu n'as aucune influence qui n'a aucun pouvoir là-dessus. Commence par changer. Imagine si tout le monde change son petit environnement puis devient agréable, ouvert, tolérant envers tout le monde parce que c'est tous tes frères et tes soeurs. Imagine tout ce qui va arriver comme énergie, puissance. Là, tu vas avoir un vrai changement. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada